Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, ça va toujours bien, surtout quand on est samedi. Hier soir le live était exceptionnel, comme d'habitude, vous avez été comme d'habitude très bon, donc on ne lâche rien, on est ensemble, on peut récupérer son conjoint parce qu'une rupture amoureuse, ça fait très mal. Cette semaine on parle de la psychologie féminine, vous avez un descriptif de cette vidéo dans les 125 formations, voire plus, la psychologie féminine, la semaine dernière on avait parlé de psychologie masculine, on est pour l'égalité des sexes, dans cette chaîne dédiée aux couples qui vont se remettre ensemble après une crise, après la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Nous sommes dans ce couple aidé par les, dans cette team et famille de pirates, nous sommes aidés par, nous sommes aidés, on veut dire comme ça, par les neurosciences évidemment, et aujourd'hui on va voir les dégâts que font les, 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 les crises de couple dans, dans les, dans les, dans les, dans les, dans la tête, notamment dans le cerveau. Vous avez un sujet qui vous passionne aujourd'hui, c'est effectivement comment éviter la rupture amoureuse, et lorsque l'on a eu la bombe qui est lâchée, il n'y en a plus, je crois qu'on va se séparer, etc. Et bien on est en train de traverser une crise de couple, et on va se demander effectivement comment sauver cette relation. Heureusement qu'il y a les 125 catalogues qui vont vous aider, et vous savez que le catalogue des 125 formations sont basés sur les neurosciences, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions, pour vous aider à bien comprendre ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit, quand vous avez des difficultés de couple. C'est normal que lorsque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous sortiez de votre phase de sécurisation à un moment donné, à la fin de la phase de sécurisation, on est dans la distantation, oui c'est comme ça, et donc votre épouse ou votre époux, et si vous en êtes là aujourd'hui, est certainement passé dans la phase d'exploration avant vous. Donc votre conjoint n'est plus dans la dépendance, vous savez que dans la phase de sécurisation, la phase où on élève les enfants, où on construit sa maison et son métier, on est codépendant, on a besoin l'un de l'autre, et puis tout d'un coup on n'a plus besoin l'un de l'autre, il y en a un qui sort de la phase d'exploration, souvent d'ailleurs l'autre le suit, et les pirates qui progressent grâce aux formations se posent souvent la question, est-ce que je veux continuer avec mon conjoint qui est en crise, qui m'a trompé, qui m'a trahi, etc. C'est évidemment qu'un point de passage du couple, mais vous aussi vous rentrez à mode d'exploration, la plupart des pirates terminent dans la phase de grande intimité, mais vous savez que vous avez autour de vous des personnes qui divorcent, parce qu'ils ne savent pas bien gérer cette phase d'exploration. Donc cette crise de couple va être un choc pour l'organisme, surtout quand vous avez la bombe, je t'ai indien, je ne t'ai plus, j'ai ma liberté, tu m'as fait trop souffrir, et bien la rupture amoureuse provoque une réaction de stress forte, intense, qui entraîne une libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Alors chez la personne qui subit la rupture, c'est plutôt du cortisol, donc du stress, on ne mange plus, on maigrit, etc. Et pour celui qui décide de la séparation, c'est plutôt l'adrénaline, c'est-à-dire je sais ce que je veux, jamais j'étais aussi heureux, je veux mon petit chou, mon pansement, etc. Je veux être libre, donc pendant une rupture, l'un entre dans une production forte de cortisol et l'autre d'adrénaline. Donc la crise de couple, ce n'est pas une fatalité, la crise de la quarantaine, la crise de la trentaine, ce n'est pas une fatalité, c'est un défi, un défi qui demande du courage, c'est un défi qui demande de la persévérance, c'est un défi qui demande de l'engagement. Vous savez, comme toute chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de force, courage, persévérance et engagement sont des règles de fonctionnement pour des objectifs de longue durée. Si vous voulez être champion du monde de n'importe quel domaine, il faudra du courage, il faudra de la persévérance, il faudra de l'engagement. Si vous voulez vivre en couple pendant longtemps, pendant la phase d'exploration, pour réussir à sauver son couple, il faudra du courage, de la persévérance et de l'engagement. Ce sont des valeurs de haut potentiel. Vous savez qu'on parle beaucoup de haut potentiel intellectuel, intelligent, etc. Moi, je vais vous parler de haut potentiel réellement. Les personnes qui ont des hauts potentiels pour récupérer leur couple, ce sont des personnes qui sont courageuses, qui sont persévérantes et qui ont de l'engagement. Donc, les hormones, que ce soit le cortisol ou l'adrénaline que l'on ressent au moment de l'entrée de la phase d'exploration de l'un ou de l'autre, ont pour le même effet, ont pour le même effet d'augmenter le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration et la tension musculaire. C'est pour ça que quand vous êtes plein de cortisol et que votre conjoint est plein d'adrénaline, au départ, on commet beaucoup d'interdits. Votre conjoint, évidemment, mais surtout la personne qui n'a pas décidé de la crise et qui va faire beaucoup d'interdits. Si vous ne savez pas ce que sont les interdits, je vous invite à faire la formation comment ne plus commettre d'interdits quand son conjoint est en crise. Le cortisol et l'adrénaline vont perturber le sommeil, l'appétit, la digestion, le système immunitaire. C'est pour ça que votre conjoint, à la fin de sa phase plateau, va finir épuisé. Et que vous, grâce à votre travail, vous avez une formation notamment, c'est comment gérer le sommeil, vous allez profiter de la crise de couple, vous allez profiter de la crise de votre conjoint pour être une nouvelle personne de haut potentiel à haute valeur. Et si vous devenez quelqu'un de haut potentiel ou quelqu'un qui a une grande valeur, vous allez à nouveau intéresser votre conjoint. Donc finalement, lorsque l'on est en crise de couple, souvent liée à une crise de couple, on va avoir le corps qui a un état d'alerte permanent, comme s'il devait faire face à un danger. « Je ne veux pas mourir », dit quelqu'un qui est en crise existentielle, donc je me mets en mode survie. Et la personne qui est quittée ou qui croit qu'il va être quittée, entre guillemets, va être en mode survie en disant « Je ne peux pas, c'est comme si j'étais attaqué par un mou. » Le couple n'est pas mort, quand on rentre en phase d'exploration, il est seulement en hibernation. Il suffit de le réveiller avec de la chaleur et de l'amour, c'est ce que vous apprenez à faire dans chacune des formations, grâce aux neurosciences, on réveille le couple qui était rentré en hibernation pendant la phase 2 du couple, puisque le couple parent-enfant était là, mais le couple amant-maîtresse s'est endormi pendant la sécurisation, pendant qu'on a élevé les enfants, pendant qu'on a construit la maison, pendant qu'on a commencé notre carrière professionnelle. Donc la phase de sortie de la phase de distanciation affecte le cerveau dans des zones liées au plaisir, à la récompense et à l'attachement. Votre conjoint a besoin d'avoir beaucoup de plaisir, c'est pour ça que vous dites « je vais être libre, je veux beaucoup de récompense, je veux beaucoup de pics de dopamine » et vous, vous êtes lié à l'attachement de votre conjoint et vous souffrez beaucoup. Heureusement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint aussi est attaché à vous et c'est cet attachement qui fera que, si vous mettez correctement en application ce que vous allez apprendre dans les formations, vous allez revenir ensemble. Donc les zones de l'attachement, de la récompense et du plaisir sont stimulées par la présence de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine qui sont responsables du sentiment amoureux. C'est pour ça que votre conjoint qui est plein d'adrénaline va rencontrer un petit chou, son collègue de travail, quelqu'un qui revient de l'enfance ou quelqu'un d'un cercle proche, on ne va pas chercher très loin et on pense que c'est son âme sœur parce que tout d'un coup, on a plein de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine. Ce sont aussi les hormones que l'on a dans la lune de miel que vous aviez quand vous avez rencontré votre épouse ou votre épouse. Donc comme votre conjoint ressent ça et que souvent il est régulièrement avec son collègue du bureau, il croit qu'il est amoureux de cette personne-là. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'ancienne toclose. Quand on est souvent dans des conditions qui ressemblent à d'autres, on confond les deux. Quand on est intime avec quelqu'un, on partage des secrets, on parle de soi, on se voit souvent et on se voit dans des endroits privés et pas publics. Donc avec son collègue de bureau, c'est souvent le cas qui se passe avec son collègue de travail, on croit qu'on est amoureux parce qu'il y a des conditions qui pourraient vaguement ressembler à des conditions où on vit en quelque chose d'intime. Et comme à la fin de la crise de distantation finalement, on est plein de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, on croit qu'on est amoureux puisqu'on a beaucoup de bonheur et de confiance. Pendant le début de sa crise, pendant la phase d'alarme, votre conjoint est plein de bonheur, plein de confiance. Il croit que ça y est, à cause de vous, il était malheureux et que grâce à vous maintenant, enfin grâce à la séparation, il est plein de bonheur. Évidemment, vous, de votre côté, vous allez être privé d'amour, de bonheur et de confiance. Donc vous allez être totalement au fond du trou et vous allez rentrer dans une forme de dépression, de tristesse, voire d'agressivité pour certaines personnes et vous n'allez pas attirer votre conjoint avec la tristesse, avec la dépression. Donc la crise de couple finalement, c'est comme si on était en sevrage d'une drogue au départ et quand votre conjoint va se séparer de son pansement vers la fin de la phase de plateau, eh bien votre conjoint va ressentir aussi ce sevrage comme une drogue. Donc la crise de couple finalement, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. C'est une opportunité de se remettre en question, de se transformer, de se révéler chacun des deux membres du couple et le couple également. Alors comment faire pour sortir d'un état de souffrance, comment retrouver l'espoir, comment redonner l'envie d'aimer ? Eh bien il y a trois clés essentielles pour y parvenir. Votre couple, c'est comme un arbre qui a perdu ses feuilles en automne, il n'a pas disparu, il attend le printemps pour fleurir, il attend ces trois clés. La première clé c'est de vous former, c'est d'apprendre, c'est d'avoir des nouvelles connaissances. La crise de couple ce n'est pas une fin, mais c'est un commencement, c'est la phase 4 qui commence. Donc vous allez à la fois respecter vos besoins physiologiques, dormir, manger, boire de l'eau, faire des exercices et surtout apprendre des choses nouvelles. Si vous voulez avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles joies, de nouvelles expériences, il va falloir que vous mettiez dans votre cerveau de nouveaux inputs, donc de nouvelles connaissances. Des gestes simples pour aller courir, pour faire des séances de neuro-hypnose, pour faire plaisir à votre cerveau en lui donnant des informations nouvelles, vont vous aider à réguler votre stress, à libérer des endorphines qui sont les hormones du bien-être. Vous allez prendre du temps pour vous faire plaisir, vous allez écouter de la musique, regarder des films, lire des livres, faire masser, enfin ce que vous aimez, faire du sport, et en même temps, si vous faites masser, si vous allez courir, vous mettez des formations dans les oreilles pour avoir cette connaissance. Les formations du capitaine qui sont en descriptif de cette vidéo, vous n'avez pas besoin de les regarder devant votre ordinateur avec des PDF ou je ne sais pas quoi, vous les mettez dans les oreilles, vous allez courir, vous les écoutez 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois si vous voulez, c'est illimité, mais vous les mettez en application. Donc vous rompez l'isolement, c'est la deuxième clé, le fait de rentrer en communication avec les autres pirates, à commenter sur Facebook, vous avez d'ailleurs le groupe Facebook des pirates qui est en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, vous avez l'Instagram des pirates aussi, où je vous mets beaucoup d'informations toute la journée, des textes, des audios, des vidéos shorts, etc. Et vous allez aussi, en commentaire de ces vidéos, écrire pour encourager les autres. Vous allez sortir de votre solitude, vous allez vous entourer de pirates qui sont déjà plus avancés que vous, qui ont, certains d'ailleurs ont réussi à récupérer leurs conjoints, et ces personnes qui sont plus avancées que vous, ce sont des personnes qui vous soutiennent, qui vous écoutent, qui vont vous apprendre à gérer vos émotions, qui vont vous apprendre à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, qui vont vous expliquer que lorsque vous écrivez votre colère en descriptif d'une vidéo, il vaut mieux l'écrire avec un papier, un stylo, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau, et produire des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin. Vous écrivez votre haine, votre tristesse, tout ce que vous voulez, et vous décrivez cette haine si forte, cette tristesse si forte sur le papier, que vous allez ensuite le déchirer, le brûler, et ça, ça va vous faire du bien. Donc le fait de rentrer en communication avec les autres pirates, ça va vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, et vous vider cette énergie pour entrer dans la grinta. Ne gardez pas tout pour vous, écrivez sur un papier, sur un stylo, et aidez les autres pirates, ça va vous aider. La crise de couple, ce n'est pas une guerre, c'est une négociation, c'est un compromis, ça va impliquer du respect, ça va impacter l'écoute, ça va impacter le dialogue. Vous allez apprendre à partager des moments conviviaux avec de nouveaux amis, vous allez sortir avec votre famille, de nouveaux collègues, vous apprenez à connaître de nouvelles personnes que vous allez ensuite présenter à votre conjoint quand vous sortez de la crise. Vous aurez de nouveaux amis, et ça c'est important. Pendant toute la phase de distanciation, pendant la phase de sécurisation, vous avez perdu des amis, vous avez eu toujours les mêmes amis, vous vous êtes encrouté, vous êtes rentré dans la routine, et ça, ce n'est pas bon pour le couple. Ce qui est bon, c'est au contraire, donner, rencontrer une nouvelle personne, avoir des échanges, sinon on a toujours les mêmes amis. C'est comme quand on a toujours le même conjoint, on s'ennuie au bout d'un moment, on n'a plus rien à se dire au bout de 5, 10, 15, 20 ans, même avec ses amis, donc on recule. Votre couple n'est pas fini. Vous allez augmenter votre estime de vous. Vous allez avec d'autres pirates rigoler. Vous avez dans toutes les villes de France, enfin, dans beaucoup de villes de France, des rencontres de pirates. Je ne les gère pas, vous les gérez entre vous, c'est votre moment, et vous rigolez, vous buvez des coups, et vous avancez. Votre couple n'est pas fini. Votre couple est en train de se réinventer. Ce n'est pas une rupture. La phase d'exploration, ce n'est pas une rupture, c'est un nouveau départ. Et il va falloir que vous changiez de paradigme. Vous avez une formation, c'est comment changer de paradigme, comment changer de perspective. Au début, c'est normal de ressasser le passé, mais il ne faut pas s'y attarder trop longtemps. Si votre relation va renaître, comme votre relation va renaître, vous allez directement aller vers la phase suivante, vers la phase 4, vers la phase de grande intimité. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi votre conjoint est en crise, pourquoi il est parti. N'envoyez pas des messages désespérés. Ne répondez pas aux textos. Ne harcelez pas. Ne harcelez pas. C'est très important. Ça va vous faire souffrir. Ça va vous faire souffrir davantage. Ça va retarder votre guérison. Au contraire, formez-vous, faites des séances de neuro-hypnose, allez faire du sport, rigolez avec d'autres pirates, inspirez-vous des pirates qui ont déjà réussi à récupérer leur conjoint. Et là, vous aurez une opportunité de grandir, de vous remettre en question, de vous réinventer. Et votre conjoint va voir votre changement, vos valeurs au début. Il vous dira « Ah, t'es un grand retard, dommage que tu n'as pas changé avant. » Et puis finalement, à la fin, vous aurez la phase magique. Heureusement que tu as été un rock, sinon j'aurais fait n'importe quoi. La crise de couple, ce n'est pas un impasse, c'est un carrefour. C'est un carrefour où vous allez pouvoir aller vers la sortie de la phase 4. Alors, si vous n'étiez pas un pirate, si vous n'aviez pas eu la chance de faire des formations, vous auriez peut-être pris la sortie dans le carrefour de la rupture. Vous avez des amis à vous qui ont divorcé, souvent rapidement après avoir eu la première crise. Vous, vous avez la chance d'être un pirate et de vous en sortir. Donc, vous êtes dans le carrefour, vous allez choisir la bonne sortie grâce aux formations. Vous allez faire le bilan de ce qui a fonctionné. Vous allez faire le bilan de ce que vous avez appris. Vous allez faire le bilan de ce que vous aurez aimé être et vous allez vous projeter dans l'avenir avec de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Votre couple a traversé des tempêtes, des ouragans, des tsunamis. Mais votre couple va survivre à cette crise qui n'est qu'une vaguelette par rapport à ce que a pu traverser d'autres pirates. Le fait avec les autres pirates de vous offrir à de nouvelles expériences que vous aurez appris dans les formations. Apprendre le storytelling, apprendre à être léger, apprendre à susciter le désir, apprendre à susciter la libido, apprendre la psychologie féminine comme c'est la formation de la semaine. Tout ça, apprendre la formation, après la psychologie masculine, c'était la semaine dernière. Tout ça va vous permettre d'apprendre ce qui se passe dans votre couple, mais aussi dans votre corps, dans votre esprit et vous allez vous sentir bon, se sentir bien. Le passage en phase 4 de votre couple va être un bien fait pour vous. Vous n'êtes jamais aussi heureux, malheureusement, la rupture de départ, le génétal, le plus, etc. Ce n'est pas une fatalité, mais ça entraîne ce cortisol et cette adrénaline qui vous fait souffrir. Vous pouvez y arriver. Vous avez des formations à mettre en place. Vous êtes équipé avec la team des pirates qui vont vous aider à avoir la green tap pour mettre en place ce que vous apprenez les formations. Les couples traversent cette phase d'exploration. une fois que la phase de sécurisation est terminée. Ça fait mal à la tête, mais vous savez, grâce aux formations, grâce aux neurosciences, ce qui se passe dans votre cerveau, ce qui se passe dans le cerveau de votre conjoint et donc quand on sait, on peut le gérer. Passez le samedi que vous méritez. Merci pour le live d'hier soir. Les 125 formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Même le week-end, le capitaine est là parce que c'est tous les jours que l'on a mal, c'est tous les jours que l'on apprend, c'est tous les jours que l'on avance. Passez la journée que vous méritez.